Pour cette journée 5, c'est une cinquième journée, le samedi 12, donc la quinzaine des réalisateurs, toujours avec Dante, le chroniqueur attitré pendant les six premiers jours de la quinzaine. Alors, quels sont les films de la quinzaine aujourd'hui que vous avez vus et les équipes que vous avez rencontrées ? Parce que vous ne nous parlez jamais des équipes, c'est ce qu'ils disent, c'est intéressant. Alors aujourd'hui j'ai vu deux films, j'ai vu déjà Théré, en film Doc Jen Clavonic, et un autre film, Mandy, de Panos Kosmatos. Donc le premier, Théré, c'est un film serbe qui raconte l'histoire d'un homme qui va être chargé de transporter avec son camion une charge inconnue jusqu'à un point B. Et connu de lui ? Inconnu de lui. Et du spectateur aussi alors ? Du spectateur. Ah, donc c'est un film qui, sans dévoiler, sans en parler, nous parle finalement de la guerre en Yougoslavie. Ça se passe en 1999, et tous les ravages que ça a causé. Donc c'est un film quand même assez engagé, mais c'est bien fait parce que la guerre n'est jamais évoquée. Elle est juste montrée, et c'est juste des ressentis face à la jeunesse aussi, qui est là-dedans, qui est un peu perdue, où elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. Donc c'est un très beau film, un très bon film, qui a un très grand sens, et franchement très bien. Et voilà. Et le deuxième film que j'ai vu, c'est Mandy, de Panos Kosmatos. C'est un film qui est assez original, même beaucoup original, qui raconte l'histoire d'un homme et une femme qui vivent dans une espèce de petite cabane dans la forêt américaine. Et un jour, la femme va être tuée par un groupe de malades. Donc voilà. Et c'est un film assez original. Les débuts, le film a le cul entre deux chaises. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais après, quand ça se lance, c'est un film avec beaucoup d'énergie. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que sinon ça gâcherait un peu l'intrigue. Mais c'est un film très très original, avec beaucoup de couleurs. Donc vraiment un bon film. Un vraiment bon film. Alors moi j'aimerais vous poser une question. Ces équipes de films que vous rencontrez justement, qu'est-ce qu'elles vous apprennent ? Est-ce que vous faites un tour du monde justement avec eux, comme ça, dans les rencontres avec le public et la presse, Est-ce que vous faites un tour du monde un petit peu international ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, que vous ne saviez pas ? Oui, bien sûr. On a appris. Le regard des cinéastes est important, quand même, sur le monde. Ce n'est pas la télé, là. Ce qui est intéressant, c'est voir comment... Déjà l'idée a germé dans la tête des cinéastes. Comment ils se sont dit, à partir du sujet, comment ils allaient faire en film. Comment... Quelle est aussi leur propre vision, qui n'est pas forcément celle des spectateurs, face au film. Comment eux, qui ont écrit, réagissent face à ce que nous, les spectateurs, en ont pensé. Et donc c'est assez... Ça, c'est, je pense, le plus intéressant. C'est la vision des spectateurs... Confronté à la vision des réalisateurs et la vision des spectateurs. Voilà, parce que c'est leur vision, peut-être que, par rapport à leur pays, des choses qu'on ne dit pas, la télévision. Exactement. Et surtout, vu que c'est des films, quand même, la majorité est assez engagée. Donc c'est fait par des gens qui ont déjà un vécu ou un ressenti là-dessus. Donc ils en parlent avec beaucoup d'émotion. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Voilà, donc pour la journée du samedi 12 mai. Donc pour CineZoom, pour l'agence Ciné-Reportage et puis pour la radio du cinéma. Donc voilà, vous allez devenir célèbre en étant... Ah, j'espère. Tentez, on ne dit pas la suite. On ne sait pas d'où il sort, mais en tout cas, en ce moment, il sort des salles et du Festival de Cannes. Merci beaucoup. Merci. À demain.